Merci. Monsieur Magy a la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, bien qu'elle ne durera que trois mois à peine, du 19 mars au 28 mai 1871, la Commune de Paris occupe une place de taille parmi les mythes révolutionnaires de notre pays et du monde, symbole de lutte pour la liberté et l'égalité. A la suite de la capitalisation à Sedan, le 2 septembre 1870, les Prussiens envahirent la France. Paris assiégé connaît pendant l'hiver les bombardements et la famine, mais refuse de s'avouer vaincu, car l'occupation est vécue comme un affront. Dès lors, des manifestations réclament le réger de l'armistice et l'instauration de la Commune, en se référant à l'insurrection du 10 août 1792, pendant laquelle Paris avait repris le titre de la Commune, symbole de son affranchissement vis-à-vis du pouvoir. La capitale rejette également la nouvelle Assemblée nationale, issue des élections de février 1871, majoritairement composée de monarchistes et de conservateurs, favorables à la paix avec la Prusse, tandis que les élus parisiens sont les républicains. Le gouvernement de la République, dirigé par Thiers, qui se réunit d'abord à Bordeaux, puis à Versailles, afin de ne pas prendre le risque d'être retenu en otage par les Parisiens, veut conclure un traité de paix, alors que les élus de la capitale refusent l'entrée des Prussiens dans Paris et de se laisser désarmer. Une guerre sans merci s'engage, alors, entre la Commune et le gouvernement de Thiers, qui reçoit l'appui du chancelier Bismarck. Elle durera jusqu'au 28 mai. Dès lors, la Commune va entrer durablement dans l'histoire, en premier lieu parce qu'elle a voulu préparer une nouvelle ère politique et sociale, en décidant un ensemble de mesures importantes à l'avant-garde de la gauche, citons la séparation de l'Église et de l'État, l'instruction gratuite, laïque et obligatoire, le programme de décentralisation centré sur l'autonomie des communes. Par ailleurs, notamment à cause du siège, un certain nombre de mesures à caractère social furent prises, les loyers dus définitivement remis, les retenues sur salaire supprimées, les ateliers abandonnés furent réquisitionnés, le travail de nuit pour les ouvriers boulangers interdit et la journée de travail de 10 heures adoptée. Enfin, l'éducation des femmes, plus particulièrement prise en compte, notamment par la décision de créer des écoles professionnelles pour les jeunes filles, les distinctions sociales entre femmes mariées et concubines, entre enfants naturels et légitimes tombèrent, et l'égalité des salaires entre hommes et femmes fut proclamée. La commune de Paris marqua aussi l'histoire par les terribles affrontements qu'elle connut. En effet, les Versailliers regroupèrent rapidement leurs forces, aidant cela par Bismarck, qui libéra des prisonniers de guerre, d'autant que les communards surestimèrent leur effectif réel et organisèrent mal leur défense. Ainsi, début avril, une attaque des fédérés sur le Mont-Valérien et sur la redoute de Châtillon échoua, se concluant par l'exécution sommaire de nombreux d'entre eux. À mi-mai, les Versailliers réussirent à entrer dans Paris, aux rues couvertes de barricades, défendues quartier par quartier par les fédérés. Ces derniers répondent aux fusillades des Versailliers par l'appel à la guerre révolutionnaire, la construction de foyers de résistance et l'exécution d'otages. La répression est féroce et n'épargne ni les femmes ni les enfants. Par ailleurs, divers monuments sont incendiés, comme l'hôtel de ville ou le palais des Tulleries, par l'artillerie versaillaise ou par la volonté des insurgés. Cette semaine sanglante se déroule jusqu'au 28 mai, date du dernier combat au Père-Lachaise, où des communards se retranchèrent bientôt vaincus par les Versaillais qui achevèrent les blessés et fusillent les derniers survivants contre le mur de l'enceinte, devenu depuis le mur des fédérés. La semaine sanglante fit plus de 20 000 victimes, à soulache ajoutant les sanctions judiciaires, notamment envers les enfants. En effet, les conseils de guerre prononceront jusqu'en 1877 un total d'environ 40 000 jugements. Ils décidèrent de nombreuses peines de prison, d'une centaine de condamnations à mort, dont une vingtaine exécutées, et de plusieurs milliers de déportations, notamment en Nouvelle-Calédonie, comme ce fut le cas pour la célèbre institutrice et féministe Louise de Michel, figure emblématique de la Commune. Des progressistes comme Victor Hugo plaidèrent pendant plusieurs années pour l'amnistie des communards, mais il fallut attendre mars 1879 pour qu'à l'Assemblée nationale soit votée une amnistie partielle, qui devient générale en juillet 1880. Or, jamais les condamnés ne furent réhabilités, alors qu'aucune valeur juridique ne put justifier ni les fusillades sommaires, ni les exécutions de masse, ni les condamnations hâtives. Il est dès lors pleinement justifié que le Parlement veuille réhabiliter, près d'un siècle et demi plus tard, par une résolution, ceux qui se bâtirent et qui furent réprimés, pour que l'expression de la souveraineté populaire et donc de la démocratie soit respectée, également parce que cette résolution participe à la reconnaissance dans notre histoire et dans l'histoire universelle du rôle que joua la Commune de Paris, malgré ses quelques jours d'existence dans l'installation durable de la République et des valeurs qu'elle incarne. Par conséquent, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, un soutien à cette proposition de résolution. Je vous remercie.